Donc, sans plus tarder, je laisse la place à nos collègues Manon et Simon et je vais les mettre en évidence justement. Puis moi, je me ferme la trappe. Bon webinaire. Merci, Marie-Ève. Merci de nous avoir invitées. On est bien excités, Simon et moi, je pense. Simon, t'es-tu d'accord? De pouvoir vous présenter cet outil dont on est vraiment fiers. Fait qu'on va commencer de ce pas avec un petit partage d'écran. Il n'y a rien comme le montrer. Donc, ça ne sera pas long. Teams et moi, on n'est pas une bonne équipe. Et que je me vois en gros. Ok, mais c'est fini. Voilà. Donc, vous dire. Donc, c'est ça. Simon, t'es qui toi ou juste? Ben, je m'appelle Simon Keplet-Charrette. Je suis un des présidents sortant de l'Association Théâtre d'éducation du Québec. Je suis spécialiste en arts dramatiques au secondaire. J'enseigne présentement au secondaire 1, 3 et 4. Ça fait que j'ai participé au développement de Saint-Main-L'Image. C'est un peu ça? Yay! Yay! Puis moi, je suis Manon Claveau. Puis je suis coordonnatrice de la médiation théâtrale et du développement scolaire à la Maison Théâtre, qui est une salle de diffusion de spectacles pour les jeunes publics. Donc, voici ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc, c'est maximum 30 minutes qu'on va essayer de passer ensemble. Ça va aller vite, mais les questions, n'hésitez pas à les poser. On trouvera un moyen d'y répondre si on n'a pas le temps dans les 30 minutes. Donc, la première intention, c'est de vous présenter brièvement certains aspects de la compétence appréciée des œuvres. On va faire ça vite. On considère que vous êtes quand même connaissant de cette compétence-là, mais on a quelques petits points à souligner. Ensuite, on va vous présenter l'outil en quelques mots. Puis rapidement, on va vous amener à… on va l'explorer avec vous, avec ses fonctionnalités et ses contenus. Puis après ça, on va vous donner quelques pistes pour développer la compétence appréciée des œuvres grâce à Saint-Main-L'Image. Et puis ici, on a le temps, on répondra aux questions que vous nous avez écrites dans le chat, dans la conversation. Donc, la compétence appréciée des œuvres, Simon, c'est quoi ça, donc? Bon. La compétence appréciée des œuvres, c'est… moi, j'aime ça la décrite comme la compétence du spectateur. Bon, je ne vais pas vous dire c'est quoi les compétences en théâtre, mais tu sais, créer, interpréter des compétences d'acteurs. En fait, je suis en train de vous les dire et il y a la compétence appréciée qui est la compétence un peu plus du spectateur. Alors, je dois vous avouer que c'est une compétence qui est parfois pas maltraitée, mais tu sais, survolée de ça, alors que moi, c'est une de mes compétences favoris. Je crois personnellement qu'on est probablement plus en train de former des spectateurs que des acteurs. Puis moi, j'adore développer ce jugement critique-là. Donc, c'est un peu ça. Vous allez à la prochaine diapo. En plus, ça nourrit les uns et les autres les compétences. Exact, exact, exact. Fait que ça, il ne faut jamais oublier ça, comme quoi l'appréciation, elle fait partie d'un processus de création. C'est-à-dire que quand je suis capable d'apprécier du théâtre, je suis peut-être capable de mieux en faire, mieux en créer, mieux en interpréter. Fait que c'est vraiment l'activité, en fait, d'observation du théâtre. Puis, bien, nécessairement, ça nous prend un objet à apprécier. Donc, ça, c'est un peu le questionnement derrière tout ça, où est-ce que, bien, pour travailler la compétence des spectateurs, il fallait avoir quelque chose à regarder. Donc, idéalement, tous les élèves du Québec apprécient des extraits de dramatiques d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être même d'ici, en fait, du Québec. Donc, fait que… Est-ce que le programme dit? Minimum huit, hein, extraits par cycle? Par cycle. Fait qu'idéalement, l'élève apprécie du théâtre, c'est ça, huit fois par cycle. Voilà. Fait qu'il faut qu'il envoie du théâtre. Là, il y avait un petit problème avec ça, parce qu'on se rendait compte, entre autres, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, « Qu'est-ce que vous faites pour apprécier? Moi, je regarde tel film. Ah, il y a telle affaire gratuit. » Mais là, il n'y avait pas de droit de suite vers les artistes. Fait que là, on s'est dit, bien, allions-nous, puis créons quelque chose pour pallier au manque d'accès à des extraits de théâtre pour développer l'appréciation en classe. Puis on appelait ça « scène en image ». Donc, qui a contribué? C'est sérieux, cette affaire-là. Il y a eu beaucoup de monde qui ont voulu mettre la main à la face, entre autres, la TEC, l'Association Théâtre d'éducation du Québec, que j'espère que vous connaissez, puis que vous suivez de près, la Maison Théâtre, diffuseur de spectacles, « Tuages », que vous connaissez peut-être moins, qui est en fait l'Association des producteurs de théâtre pour l'enfance et la jeunesse du Québec. Donc, qui réunissent une trentaine, une quarantaine de créateurs de théâtre professionnel pour enfants, le Lab culturel de Culture pour tous, qui nous a soutenus financièrement pour la première étape d'élaboration du projet, le groupe de recherche en enseignement du théâtre, le récit « Domaine des arts ». Merci en particulier à Marie-Ève Lapolis, qui nous a aidé à développer le truc, sortir égale grandir. Et pour maintenir cette plateforme-là, le ministère de l'Éducation a donné quelques sous qui lui permettent de dire que la plateforme va être disponible au moins jusqu'à août 2024, entre autres aussi grâce au petit abonnement des membres de la TEC, qui contribue aussi à ce qu'on puisse maintenir cette plateforme-là en vie. Mais on espère que le ministère pourra continuer à contribuer à la suite de scène en image. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, scène en image? Simon, en quelques mots, c'est une plateforme web. Oui, tu veux y aller? Bien, je peux y aller. Bien, il faut que c'est ça. Là, on parle de la TEC, tu sais, l'Association des spécialistes en arts dramatiques. Écoutez, nous, on recevait plusieurs demandes comme quoi il y avait, tu sais, beaucoup de matériel en interprétation, beaucoup de matériel en création, mais très peu de matériel en appréciation. Donc, nous, c'était une demande qui était récurrente. Ça fait que, voilà, on s'est lancé là-dedans. Puis, c'était pré-pandémie. Donc, on a fait tout un processus de recherche, développement, avec plein de participants. Toutes les personnes que je vous ai nommées tantôt, toutes les organisations ont investi beaucoup de temps. Puis, ça a donné une belle plateforme web qui héberge une collection d'extraits de spectacles de théâtre québécois de qualité qui sont adéquats pour l'âge des élèves. Donc, ça répond exactement à ce qu'on vient de lire dans le PFEQ du primaire en arts dramatiques. Puis, pourquoi ça existe? Bien, c'est pour rendre disponible de manière éthique et responsable. Pourquoi je dis éthique? C'est-à-dire qu'il y a des droits de suite qui sont donnés aux artistes qui ont créé ces œuvres-là, responsables parce qu'on n'abuse pas d'eux, d'une certaine façon, et de leur travail, avec des outils pertinents et signifiants pour développer la compétence d'apprécier une œuvre. Donc, il y a des extraits pour le primaire et pour le secondaire. Où ça se trouve, cette affaire-là, c'est sur le site de l'Association Théâtre d'éducation du Québec. On vous le montre tout peu. Puis, comment on peut y avoir accès? En ayant votre abonnement annuel de membre de la TEC, qui coûte entre 35 $ si vous êtes un nouvel enseignant ou 70 $ si vous êtes un enseignant chevronné, bien, en fait, ce n'est pas très cher parce que ça donne accès à plein de choses aussi, pas juste scène en image, cet abonnement-là. Puis, j'imagine qu'il y a moyen de financer ça au sein de votre budget école, vu que c'est du matériel pédagogique virtuel. En tout cas, on en reparlera. Donc, on va vous faire visiter cette magnifique plateforme. Alors, vous allez sur le site de la TEC qui est ici, donc théâtre-éducation.qc.ca. Et là, si vous cliquez sur scène en image, vous saute certaines étapes comme quoi il faut rentrer votre mot de passe et tout. Et vous arrivez sur la plateforme scène en image, collection pour découvrir et apprécier le théâtre. Et là, Simon, qu'est-ce qu'on a sur cette plateforme? En fait, c'est ici aussi, Manon l'a dit très brièvement, mais c'est un outil qui a été développé avec des spécialistes du primaire, du secondaire, mais aussi avec des gens du milieu culturel. Donc, on parle de producteurs, de compagnies, théâtre, des médiateurs. Des diffuseurs. Des diffuseurs. Puis, c'est tout le monde ensemble qui se sont assis pour créer un outil à multifacette. Donc, ils répondaient aux besoins des élèves, des spécialistes en art dramatique, mais aussi des compagnies théâtre. Et au travers de ce Design Thinking Club, parce qu'il y a eu plusieurs échanges, je ne veux pas dire la création collective, mais comment est-ce qu'on dit ça déjà en français, Design Thinking, Manon? De la conception collaborative, peut-être? Exactement. Et au travers de cette collaboration-là, on a développé quatre modes d'écoute. Donc, l'écoute, les émotions, l'écoute émotive, c'est l'extrait en entier, sans interruption, avec son et image. Puis après ça, on s'est dit qu'on pourrait peut-être focusser sur des sens. Donc, deux écoutes sensorielles, une écoute visuelle, où en fait le son est coupé, nous n'avons que l'image. Et puis après ça, une deuxième écoute sensorielle auditive, où on coupe l'image et on ne fait qu'entendre que le son, la musique de l'extrait. Et aussi, une version didactique qui a été interrompue de questions, voilà, qui sont adressées à l'élève. L'enseignant, tu sais, peut mettre pause avant une discussion avec l'élève. Puis, et je dois vous prouver aussi que les compagnies de théâtre nous envoyaient des questions qu'elles désiraient poser aux élèves. Puis, elles sont toutes à la fin de l'extrait. Donc, vous écoutez l'extrait, vous l'interrompez de questions, vous avez des discussions avec les élèves. Puis après ça, c'est cool parce qu'il y a comme toutes les questions des compagnies aussi. Ça fait qu'on peut vraiment aller plus loin. Puis, on est vraiment dans ce travail-là, le travail de spectateur, tu sais, d'exercer son jugement critique. Je vais vous montrer la belle galerie quand même que j'ai créée, puis qui est mise à, qui est revue à chaque année par rapport à quels spectacles ont été écoutés régulièrement et tout ça. Donc, vous montrez qu'en fait, là ici, vous avez les affiches des spectacles qui vous donnent accès aux différents spectacles. Donc, vous pouvez voir dès le début ici, là, qu'il y a des extraits pour les enfants du primaire, des extraits pour les enfants du secondaire. Peut-être qu'on aurait dû dire adolescents, mais voilà. Donc, vous avez comme les différents spectacles avec le plus d'informations possibles. Si, par exemple, vous... Si, chacun des spectacles, excuse-moi, tu sais, parce que là, je le vois, mais il y a vraiment, tu sais, dans la zone gris-pâle, on a été préoccupés par, bien, dans la deuxième émission, dans cette version aussi du Seine en images, d'approcher des formes de théâtre différentes. Donc, on a du théâtre acrobatique, du théâtre musical, du théâtre, tu sais, de marionnettes, du théâtre masqué, etc. Du théâtre en anglais, même. Même du théâtre en anglais, un excellent extrait d'une superbe autre. Oui, voilà. Disons qu'on va voir le spectacle. Vous avez même le résumé du spectacle. Ça peut faciliter votre choix par rapport au contenu du spectacle. Peut-être plus si les thématiques vous intéressent ou peuvent inspirer ce que vous allez faire avec les élèves. Donc, vous avez, quand vous êtes dans la page précise du spectacle, encore plus d'informations. Vous avez des questions ici des artistes qui apparaissent. Vous avez des liens directs vers le site web de la compagnie qui a créé le spectacle, où il y a souvent encore plus de photos et d'informations sur le spectacle. La page web directement du spectacle. Vous pouvez aussi faire des activités d'appréciation dès le fait que vous regardez l'affiche. Vous pouvez tirer là du sens avec les élèves. Et là, dès ici, vous avez l'accès aux quatre modes d'écoute pour chaque extrait de spectacle. C'est des enseignants dans dramatiques qui ont pris le temps d'écouter, d'intercaler des questions pendant aussi votre visionnement. Moi, j'ai une chose à vous dire aussi qui est importante. C'est que quand vous commencez le visionnement, il y a quelque chose de particulier qui est venu un peu de l'idée des artistes. C'est qu'il y avait un souci que les élèves soient bien disposés à regarder le théâtre. C'est-à-dire qu'ils soient calmes, bien installés, qu'ils voient bien et tout ça. Donc, il y a un petit message au début de votre écoute qui a été enregistré par une des personnes qui a collaboré sur le projet qui dit « installez-vous confortablement » et tout ça. Bien sûr, vous pouvez l'avancer, ce petit message-là. Mais c'est vraiment dans cette idée-là de profiter de ce petit moment esthétique-là pour se donner la chance de bien voir le théâtre, de bien l'écouter, de bien le ressentir aussi. C'est pour ça qu'on a mis ce petit message-là au début de chaque expérience. C'est comme l'équivalent de tomber au noir quand on est dans la salle de théâtre. C'est de vraiment vous prédisposer. Juste pour vous donner un exemple, moi justement, je suis William. J'ai expérimenté beaucoup en classe avec ça. Donc, tu sais, moi j'ai beaucoup aimé… J'avais fait, disons, « Regardez, je suis William », mais on l'avait regardé juste avec des images, pas de son. Là, on m'a regardé l'extrait. Là, je leur ai posé des questions. Vous pensez, qui sont les personnages principaux? Qu'est-ce qui se passe à peu près? Et c'est incroyable ce qui se passe. Donc là, les élèves sortaient des trucs. Moi, après ça, on a écrit l'extrait avec son. Ça fait que ça, c'était l'extrait sensoriel vu. Et après ça, on a regardé l'extrait sensoriel, excusez-moi, l'écoute émotive. Ça fait qu'on a regardé l'extrait au complet, sans interruption. Et après ça, j'ai fait l'écoute didactique avec des questions pour procéder à des échanges. Ça fait qu'on peut vraiment expérimenter, tu sais, puis de dire, « Ah bien, moi, je vais commencer avec la didactique. Après ça, je vais aller… » Parce que c'était vraiment intéressant ce qui sortait dans les écoutes sensorielles, parce que ça permet de cibler du langage dramatique, de vraiment dire, « C'est quoi les éclairages? C'est quoi les costumes? » Puis après ça, quand on s'en va de l'autre côté, qu'on enlève l'image, quels sont les sons, la musique, l'ambiance sonore, le bruit du théâtre. Tu sais, ça fait que ça permet de cibler du langage dramatique et donc de le diviser, de l'identifier, de permettre réellement à l'élève, en fait, de développer son langage dramatique et ça, en fait, de bâtir sa confiance de spectateur. Wow! Merci, Simon, de ce partage. On va revenir sur notre… Vous savez peut-être que moi, je suis médiatrice culturelle et que vous, vous êtes médiateur et médiatrice d'éléments de culture. Fait que je vais vous partager quelques-uns de mes trucs pour… Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Parler et faire du web en même temps. Voilà. Donc, quelques astuces pour apprécier en créant des réseaux de sens entre l'œuvre, soit notre groupe et le monde. Vous savez que c'est un peu ça, l'idée d'apprécier. C'est que ça devienne quelque chose qui puisse s'inscrire dans notre connaissance du monde. Donc, on peut commencer par soi. Puis, après ça, faire des liens avec notre groupe Classe, qui est quand même une portion de notre communauté. Puis, après ça, faire des liens avec ce qu'on connaît du monde. Fait que moi, j'ai trois grosses astuces avec des sous-idées. Donc, en premier, moi, je trouve que c'est important d'adopter une posture particulière quand on fait ça, quand on fait de l'appréciation. Donc, il faut accepter d'être dans le doute, de ne pas avoir la réponse de pourquoi l'artiste a choisi ça. Des fois, l'artiste, il ne sait pas lui-même. Des fois, c'est instinctif. Souvent, c'est très, très réfléchi, mais on ne pourra pas être dans sa tête. Donc, on doit vraiment co-chercher avec notre groupe pour apprécier une œuvre. Donc, on sait qu'il y a, en plus, plusieurs interprétations possibles, plusieurs dans le sens de lecture d'une œuvre. Donc, il faut être un modèle de ça. Je pense, ah, je ne sais pas comment on pourrait déduire le sens de cette œuvre-là. Moi, je vous invite à jouer ce jeu-là avec les élèves, d'être co-chercheurs du sens de l'œuvre. Donc, tout ça, ça se bâtit à partir d'observations, à partir d'émotions, à partir de choses qui sont distinctes pour chaque personne. Donc, chaque personne va faire son interprétation. C'est quand même possible d'évaluer si cette interprétation-là est appuyée sur des faits, sur des observations, sur des choses. Donc, pour faire ça, il faut rester très ouvert et très flexible dans comment on anime les rencontres, puis bien écouter chacun, puis essayer de travailler ensemble pour trouver du sens. Bien sûr, il faut aussi avoir la confiance dans la capacité de tout le monde de trouver du sens. Ça fait que moi, ça m'arrive souvent d'arriver dans les classes, puis que c'est pas nécessairement un ordre dramatique, puis que les enseignants, ils me disent, ils n'ont rien compris. Mais je m'assois avec le groupe, puis deux minutes après, tout le monde a compris. C'est juste qu'ils n'ont pas tous compris la même chose, ce qui peut créer un peu de confusion dans une classe. Donc, il faut avoir confiance qu'ensemble, on peut créer du sens, puis mener une espèce de quête, mais tu sais, avec rigueur. Il ne faut pas faire, ah oui, ton opinion se vaut, ton opinion se vaut, ton opinion se vaut. Essayer de travailler ensemble, avec rigueur, sans trop se prendre au sérieux, bien sûr, pour développer notre sentiment de compétence. Fait que c'est sûr que chaque personne va développer une identité de spectateur ou de spectatrice différente, parce qu'ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes goûts et tout ça, mais ils vont se développer si vous leur faites confiance qu'ils sont capables de se développer. Après ça, un autre petit truc, ce n'est pas évident à en faire confiance, puisqu'on a l'impression qu'ils disent n'importe quoi des fois, mais il faut creuser, OK? Donc, il faut, la première chose pour arriver à apprécier, c'est que l'expérience esthétique elle-même du spectacle, donc la perception qu'on vit du spectacle, perception émotive, il faut la vivre à fond, il faut la vivre pleinement. Fait qu'il ne faut pas être là en train de se dire, « Ah non, je vais avoir un examen, oh non, l'autobus est en retard, oh non, il faut vraiment amener chaque personne, incluant nous, tu sais, comme adultes accompagnateurs, à s'engager consciemment dans cette expérience-là. » Ça veut dire être conscient que nos sens sont éveillés, qu'on doit percevoir avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos émotions, avec notre cerveau, qu'on est actif comme spectateur, puis que tout ça, ça se passe particulièrement dans notre imagination. Parce que les sens qu'on nous signe, qu'on nous envoie pendant un spectacle, tout est fiction, tout ou presque, et tout est un signe à décoder. Donc, notre imagination doit constamment être en train de travailler, puis il faut accepter que ça divague des fois, puis que ça nous fasse rire, puis voilà. Donc, cette expérience-là, il faut la vivre pleinement. Puis on peut le faire même avec des vidéos. C'est pour ça qu'on a fait notre petit message d'accueil. Après ça, dernière étape, il faut profiter qu'on ait un groupe, donc de mélanger les idées de tout le monde. L'intersubjectivité du groupe, c'est ça. C'est que toutes les idées peuvent se mettre à se mélanger, puis ça peut nous permettre de voir différentes manières de lire, d'interpréter, de comprendre un spectacle quand on est tous ensemble. Puis des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va nous aider à trouver notre propre manière de comprendre les spectacles. Fait qu'il faut chercher ensemble plusieurs questions sur la forme, sur le contenu, sur l'expérience elle-même. Je vous ai mis quelques suggestions, questions. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu? Quel sens on peut tirer de ça? De quoi ça parlait? Mais comment je le sais de quoi ça parlait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me fait ressentir ces choses-là? Puis il faut aussi chercher plusieurs réponses ensemble. Fait que moi, à chaque fois que je pose une question, j'espère avoir trois réponses, puis que ces trois réponses-là soient différentes, parce que c'est normal quand on est en appréciation que les réponses soient différentes. Et très important, pour qu'on ne soit pas juste dans l'opinion, pas appuyé, de mobiliser l'esprit critique des élèves. Ça, c'est bien en mode, de travailler l'esprit critique. L'appréciation, c'est l'occasion de rêve pour travailler l'esprit critique des élèves. Moi, je trouve que, tu sais, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Est-ce que tu as un exemple pour appuyer ton affirmation ou ton hypothèse? Ah, moi, je pense que la fille, elle n'aurait pas dû faire ça parce que, bon, bien, tout ça, là, où il n'aurait pas dû prendre cette décision-là, il n'aurait pas dû faire du théâtre d'ombre. Ça ne faisait pas le bon effet, tu sais, moi, ça ne m'intéressait pas d'appuyer les choses. Pas juste si c'est drôle, si ce n'est pas drôle, d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Puis, mon astuce finale, en fait, c'est qu'on doit vraiment plus chercher ou chercher même comment chercher que trouver. On ne trouve pas, on ne trouve pas une seule. Chaque personne doit continuer son processus d'appréciation. J'ai plein d'exemples d'élèves qui viennent six ans plus tard à la Maison Théâtre parce qu'ils sont moniteurs de camp de jour ou qu'ils sont au bac en enseignement et qui me disent, « Hey, j'y pense encore à tel spectacle que j'ai vu. Puis, maintenant, je ne le vois plus de la même façon. Je suis encore en train de l'apprécier d'une certaine façon. » Fait que moi, je vous dis que si vous les amenez à chercher comment chercher, c'est là qu'ils vont se développer comme spectateurs. C'est ma petite astuce à moi. Ça fait juste quelques mois que je travaille sur une maîtrise sur le sujet puis que j'essaye de trouver l'essence de cette affaire-là. Fait que c'est mes petits trucs. Puis, juste vous dire qu'il y a une autre ressource sur laquelle on a travaillé avec le domaine, le récit domaine des arts, avec la tech, avec aussi tout attraque, avec plein de partenaires. Ça s'appelle « Côté cours d'école ». Puis, c'est une chaîne YouTube qui est une chaîne YouTube facilement d'accès. Là, vous cherchez « Côté cours d'école ». Sur cette chaîne-là, il y a plein d'autres vidéos qui vont pouvoir vous amener à travailler la compétence appréciée. Entre autres, il y en a une, puis même interprétée, Simon, parce qu'il y a des vidéos tout attraque. C'est une compagnie qui est renommée pour le jeu masqué. Oui, exact. La comédia de l'art. Fait que là, avec la tech, on a fait comme « Ah, il manque des affaires pour travailler la comédia ». Fait qu'on a travaillé avec un acteur extraordinaire, Claude Tremblay, qui fait des démonstrations des personnages. Mais ça, d'utiliser ça pour apprécier le jeu physique, qu'après ça, de regarder peut-être un extrait d'un spectacle à la lumière de ce que vous avez vu, ça pourrait être vraiment une activité super intéressante pour les élèves. C'est ça, hein, t'sais. Puis là, je veux juste récupérer des choses que Manon a dit. Fait que c'est ça aussi, t'sais, les vidéos de côté cours d'école, t'sais, ce ne sont pas des vidéos, là, t'sais, où est-ce qu'on voit un extrait de comédiaire, ce sont des vidéos, réellement, de modélisation, hein. Fait que, t'sais, où est-ce que l'acteur, Claude Tremblay, est en train de modéliser chacun des personnages. Fait que ça devient aussi des vidéos pratiquement interactives, où est-ce que l'élève peut récupérer ça dans ses appréciations. Puis moi, bien, pour revenir aussi sur... T'sais, j'adore avoir des discussions avec les élèves à propos des spectacles, et j'adore provoquer des dialogues entre eux. Je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement dans... même dans notre société, hein, t'sais, des élèves ne se parlent plus, ne confrontent plus leurs idées, puis, bien, puis moi, je me rends souvent compte qu'autour de la table d'appréciation, c'est quelque chose qu'ils ne font, malheureusement, que très peu souvent, hein, dans leur journée d'école, d'échanger leurs idées, puis de discuter. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment... On est vraiment dans la formation, de futurs adultes, en fait, de futurs citoyens du Québec, en utilisant le théâtre. T'sais, moi, c'est vraiment des choses qui m'habitent beaucoup, 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 et l'outil, ces outils-là, ont été conçus dans ce souci-là de provoquer des échanges. Voilà. Attention, je vais faire ça vite, là, pour qu'on voit... OK. Fait que voilà, c'est notre présentation de scènes en images. Bon, on l'a fait plus rapidement que jamais. Je suis pas mal impressionnée, nous. Bien, puis je veux juste vous dire qu'allez surfer sur l'outil, allez écouter les extraits de théâtre. Écoutez, tu sais, les extraits de théâtre qui sont là, ils sont d'une extrême qualité. Il y a de tout, hein. Il y a du corps, du théâtre d'objets, du théâtre musical, des super captations de vidéos, en anglais, tu sais, des affaires pour le primaire, pour le secondaire. Allez, cliquez là-dessus. C'est un outil extraordinaire qui, on espère, va durer dans le temps, mais qui peut-être finit en août prochain. Donc, profitez-en. Voilà. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup pour votre présentation ultra efficace, rapide, mais très, très, très efficace. T'as allé au cœur du sujet. Puis en plus, avec tous les petits trucs et astuces que t'as donnés, Manon, c'est excellent pour... Excusez. Pas de problème. C'était mieux que Renaud, parce que, bien sûr. C'est bon. Donc, au niveau du clavardage, il y avait des questions par rapport à... Bon, si c'est pour le primaire, le secondaire, ça, ça avait été répondu. La rediffusion, je le répète, le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré. Donc, ça sera disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube par la suite. Je vais mettre le lien dans quelques instants dans le clavardage. On a oublié quelque chose de très important. La chose, la meilleure façon d'apprécier, savez-vous, c'est quoi? C'est bon! Une sortie! Ah oui! Ah oui! C'est bon à faire des sorties! Hein? Mais une des choses qu'on aime vraiment puis que les artistes aimaient aussi, c'est l'idée de regarder des vidéos avant. Ça fait vraiment des spectateurs encore plus alertes quand ils vont au théâtre. C'est vraiment une bonne préparation. utiliser l'outil de scène en image pour préparer la sortie et ne pas nécessairement rendre la sortie un examen. Fait que, disons, profiter de l'outil pour travailler la compétence, apprécier, l'évaluer sur plein d'affaires puis après ça, aller au théâtre puis relaxer puis regarder de façon attentive. Fait que de ne pas nécessairement utiliser la sortie culturelle comme un outil d'évaluation mais parce que ça, c'est quelque chose qui revenait dans nos échanges avec les acteurs ou est-ce que moi, j'ai dû répondre souvent à des acteurs qui disaient, mais pourquoi est-ce que les élèves viennent voir mon show et sont stressés avec un cahier puis un crayon puis un crayon puis un crayon. Je trouvais ça intéressant parce que moi-même, j'ai envoyé des élèves et j'ai fait ça avec des élèves mais là, c'est d'utiliser une petite scène en image pour les préparer la sortie, développer, vraiment évaluer la compétence, s'apprécier puis après ça, aller au spectacle puis avoir la tête libre. Ça introduit aussi beaucoup de compagnies charnières québécoises. Ça aussi, on ne le dit pas assez mais c'est un outil équitable et local. C'est ça. Et responsable aussi parce que c'est ça, on n'envoie pas des trucs par la poste. mais désolé Marie-Ève, on voulait quand même ramener ça. C'est important parce que c'est ça, l'objectif de scène en image, c'est aucunement de remplacer la sortie en salle mais vraiment pas. C'est vraiment, c'est juste un outil de plus dans l'arsenal de l'enseignante d'art dramatique. De la propulser en fait la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait, on demandait l'accès à ta présentation, Manon, si c'est possible, le lien de ton slide. Oui, comment on pourrait faire Marie-Ève, on parle courriel à tout le monde après? Oui, je pourrais le mettre aussi dans la même page du site web avec le lien de l'enregistrement puis il pourra avoir le lien de la présentation en même temps. Parfait. Ensuite, on demande si la banque d'extraits va continuer à être bonifiée. On le souhaite, c'est juste que là on est en attente à savoir s'il va avoir du financement. C'est ça. On est en recherche de financement actif. La tech est là-dessus. Moi, je les appuie là-dedans aussi. On est en attente parce que c'est ça. On est décidé de le faire de façon légale et de payer tout le monde. Et là, je ne parle pas des gens qui mettent en place l'outil. Je parle bel et bien des gens qui sont à l'écran. C'est vrai, la tech fait ça de manière et cherche le financement pour soutenir l'outil. Fait que tous vos appuis sont très importants. Merci de soutenir, d'être là aujourd'hui aussi. C'est vraiment important pour nous que vous soyez là. Absolument. On se sent appuyés. Dernière petite chose, ça, c'est la poutine plus administrative, mais j'ai mis dans le clavardage le lien vers le badge de participation. Donc, si vous voulez utiliser ce badge-là pour faire reconnaître votre 30 minutes de développement professionnel que vous avez fait avec nous ce matin, il faut passer par Campus Récit. C'est complètement gratuit. C'est juste qu'il faut s'inscrire, il faut se créer un compte. Alors, quand vous cliquez sur le lien, ça va vous demander de vous créer un compte pour pouvoir y accéder. Puis après ça, il y a deux, trois petites questions très, très rapides à répondre pour obtenir ce badge-là. Ensuite, je vais mettre le lien vers la page du récit, justement, de l'événement. Comme ça, toutes les ressources vont se retrouver sur cette page-là. Mais je vais probablement aussi envoyer un courriel à tous les participants inscrits pour pouvoir faire la suite de tout ça et donner le lien vers les informations. Donc, je mets ça ici à l'instant dans le clavardage. Vu que tu es occupée pour répondre à la question, effectivement, moi, je suis membre de la tech. Il y a plein de monde qui peut être membre de la tech. Vous pouvez d'ailleurs profiter de leur congrès annuel qui est vraiment chouette à chaque année. Il y a des titulaires, il y a toutes sortes de monde dans ça. Vous n'avez pas à sentir aucune pression d'être spécialiste dans la tech. C'est vraiment pour ceux qui veulent enseigner les arts, les arts dramatiques. Fait que n'hésitez pas. Puis donc, oui, un CP peut l'être sur le site. Il peut être membre de la tech. sans problème. Il y a plein d'avantages à être membre de la tech. Allez voir sur leur site. De toute façon, que ce soit des rabais au théâtre, mais accès à plein d'outils, venir voter. Il y a un 5 à 7 qui s'en vient. Il y a plein de trucs qu'on peut gagner au 5 à 7 aussi. avec habituellement une consommation gratuite. Allez-y. Fin de la réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada